Robert avait deux pères. Son père biologique, qu'il appelait père pauvre, et son père riche, un ami de père pauvre. Chacun avait un parcours différent. D'un côté, père pauvre a fait les études supérieures pour devenir professeur d'université. Et d'un autre, il y a son père riche, qui n'a pas terminé ses études. L'ironie est que son père riche, sans éducation, a laissé une fortune à sa famille, alors que père pauvre a laissé des dettes à payer. Robert prend conscience de sa pauvreté à un très bas âge. À 9 ans, Robert s'inscrit dans une école privée à Hawaï, mais il se rend compte qu'il fait partie des personnes les plus pauvres de son école. Robert voulait devenir riche, comme ses camarades. Alors, il décide de poser le problème à père pauvre. Père pauvre n'avait pas réponse à la question à savoir comment devenir riche, mais il lui conseilla d'aller voir père riche. Après un bref entretien, père riche accepte d'apprendre à Robert comment devenir riche, mais à une condition. Robert devait travailler pour lui tous les samedis. Ainsi, le petit Robert commence à travailler pour père riche, mais il remarque que ce dernier ne lui apprend pas grand-chose. Après quelques semaines de dures labeurs faiblement payées, Robert devint furieux. Il sacrifiait sa journée entière à travailler dans une boutique pour quelques pièces. En effet, père riche a une méthode d'enseignement très différente de père pauvre. Pendant que père pauvre enseigne par la théorie et des cours magistraux, père riche enseigne par les faits et l'expérience de la vie. Par cet exemple, père riche a mis Robert dans les conditions réelles d'un employé. D'habitude, l'employé travaille très dur pour se retrouver avec un mince salaire à la fin du mois. Et c'est à travers cet emploi précaire que Robert apprend la première règle de la richesse. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. La première loi est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Au contraire, ils font travailler l'argent pour eux. En effet, les pauvres travaillent pour l'argent, alors que les riches se contentent d'acquérir des actifs. Et selon père riche, les plus grandes sources d'actifs sont les entreprises et les propriétés immobilières. Père riche explique qu'une autre différence entre les riches et les pauvres réside dans les émotions. Ainsi, les riches comme les pauvres ont des émotions qui les guident durant toute leur vie, la peur et la cupidité. Mais c'est leur manière de réagir à ces émotions qui fait toute la différence. Comment? Je m'explique. Lorsqu'une personne touche son salaire, elle est habitée par un lot d'émotions. C'est par exemple la joie, l'excitation, mais surtout l'avidité. Cette personne s'imagine alors toutes les belles choses qu'elle peut s'acheter avec son salaire et commence à dépenser son argent. Ainsi, elle achète de nouveaux habits, une belle voiture, un nouveau smartphone, etc. Mais à la fin du mois et même avant, cette personne va se retrouver sans un rond. Et une nouvelle émotion va l'habiter, la peur de la pauvreté. Et c'est ainsi qu'elle se met à travailler dur pour chasser cette peur de la pauvreté. Le salaire arrive encore et elle est habitée par l'avidité. Et le cycle recommence jusqu'à la retraite. C'est ce qu'il appelle la foire d'empoigne ou encore la ratresse. Leçon numéro 2, connaître la différence entre un actif et un passif. La plus importante partie de ce livre est de faire la différence entre un actif et un passif. En effet, un actif met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif retire l'argent de votre poche. Cette différence est la source de problèmes financiers. En effet, beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre un actif et un passif. Ainsi, ils se contentent d'acheter des passifs qu'ils pensent être des actifs. Rappelez-vous, les actifs ont le potentiel de mettre de l'argent dans votre poche. En voici quelques exemples. Un business qui rapporte, un bien immobilier, des actions et obligations, des propriétés intellectuelles. D'un autre côté, voici quelques exemples de passifs. Votre voiture, dont le carburant, la maintenance et les réparations diverses. Les cartes de crédit. Votre maison. Attention ici, oui, qui est nécessaire à votre bien-être, mais qui constitue quand même d'un passif. Et dès lors que vous connaissez la différence entre un actif et un passif, vous pouvez vous concentrer sur l'achat d'actifs. Laissez-moi vous raconter l'exemple du jeune couple que Robert mentionne dans le livre. C'est l'histoire d'un jeune homme. Au début, il va à l'école et obtient ses diplômes. Puis il travaille dans une entreprise. Les choses se passent bien et il obtient bientôt une promotion. L'argent afflue, il gagne plus et rencontre une très jolie femme. Il se marie maintenant. L'avantage est que le couple a un gain deux fois plus élevé pour les mêmes dépenses. Là, il décide d'acheter à crédit une nouvelle voiture. Ils ont bientôt leur premier enfant. Puis un second. Et ils se rendent compte qu'il leur faut une plus grande maison. Par conséquent, ils achètent une maison… à crédit. Les enfants grandissent et doivent aller à l'école, ce qui signifie donc des dépenses supplémentaires. Le couple réalise qu'il a besoin de plus d'argent pour supporter les dépenses. Alors il n'a qu'une seule option. Travailler dur et obtenir une nouvelle promotion et faire des heures supplémentaires. Ils se rendent compte bien taires qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler. Malheureusement, ils sont pris dans un piège. Le métro-boulot-dodo. C'est ce que Robert appelle la foire d'empoigne ou la ratresse. La ratresse est le piège dans lequel nous nous embourrons presque tous, excepté les riches. Leçon 3. Occupez-vous de vos propres affaires L'une des causes de la pauvreté est de ne pas nous occuper de nos propres affaires. En effet, nous nous occupons de l'affaire de notre patron tous les jours pendant huit heures. Cela est compréhensible car nous avons besoin de payer nos factures. Mais ce que vous faites en dehors de votre travail va déterminer en grande partie votre destin financier. Ainsi, commencez à vous instruire financièrement. Lisez des livres, assistez à des programmes sur l'investissement, regardez des vidéos sur YouTube comme celle-ci, etc. Par ailleurs, vous pouvez créer un petit business dans votre temps libre pour générer des revenus passifs. L'essentiel est de vous occuper de vos propres affaires car l'emploi est juste un moyen de payer les factures. Leçon numéro 4. L'histoire des taxes et le pouvoir des entreprises. L'idée des taxes part de l'esprit qu'incarne Robin Desbois. En effet, ce dernier voulait établir un équilibre entre les riches et les pauvres. Alors, il prenait l'argent des riches pour le distribuer aux pauvres. Robin Desbois n'est plus de ce monde, mais ses partisans existent toujours. Et l'auteur affirme entendre des gens dire « les riches devraient payer plus de taxes ». Cependant, cette manière de penser est devenue la prison des personnes pauvres et de la classe moyenne. Car cet idéal de Robin Desbois fait que la classe moyenne soit si lourdement taxée. Parrish raconte qu'à l'origine, les taxes n'existaient pas en Amérique et en Angleterre. Et c'est seulement à certaines occasions que le roi imposait des taxes, comme lors des guerres. Mais en 1913, l'impôt sur le revenu devint permanent aux États-Unis avec l'adoption du 16e amendement de la Constitution. Cependant, les taxes étaient uniquement appliquées aux riches pour les punir. Et c'est pourquoi cette loi a été unanimement votée par les personnes pauvres et de la classe moyenne. Bien que cette loi fût conçue pour punir les riches, elle finit par sanctionner les personnes qui l'avaient adoptée, c'est-à-dire les pauvres et la classe moyenne. La réalité est que les riches paient peu de taxes. C'est plutôt la classe moyenne qui paie pour les pauvres. Leçon numéro 5. Les riches engendrent de l'argent. En cette ère de l'information, l'argent se crée très rapidement. En effet, certaines personnes deviennent riches à partir de rien si ce n'est que quelques idées pertinentes. Le secret numéro 5 des riches est qu'ils développent constamment leur génie financier. Ainsi, celui qui résiste aux changements n'aura qu'une seule option. Travailler dur et économiser. En effet, l'école nous apprend à obtenir de bonnes notes pour travailler dans une grande entreprise. Mais elle ne nous apprend pas à développer notre intelligence financière. Donc pourquoi prendre la peine de développer votre QI financier? Parce que vous prospérez grandement si vous le faites. La majorité des gens ne connaissent qu'une seule solution. Travailler dur, économiser et emprunter. Leçon numéro 6. Travailler pour apprendre et pas pour l'argent. Si vous travaillez pour l'argent, vous allez bien sûr vous faire des sous. Mais il est mieux selon l'auteur de travailler pour apprendre. Notre monde est rempli de gens intelligents et talentueux. Mais le talent seul ne suffit pas. Si vous souhaitez devenir riche, il va falloir en connaître peu sur beaucoup de choses. Alors travaillez pour apprendre au lieu de travailler pour l'argent. Car avec votre expérience, vous pouvez créer votre propre entreprise. Donc pour conclure, Père riche, Père pauvre vous fait entrevoir votre avenir financier. L'auteur nous explique pourquoi certains deviennent riches alors que la majorité est pauvre ou appartient à la classe moyenne. Si vous souhaitez apprendre les bases de l'éducation financière, ce livre est un must. Si vous voulez vous procurer ce livre gratuitement, je vous ai laissé un lien d'essai gratuit d'Audible dans la description pour pouvoir télécharger le livre en version audio. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun contenu lié à l'accès au succès.